L'année 2020, c'est l'année de la crise sanitaire. C'est elle qui a dicté l'orientation de l'activité économique, de l'emploi et des marchés financiers. Sur l'activité économique, le repli dans tous les pays développés est significatif. Pour la France, ce sera autour de moins 9% sur l'ensemble de l'année 2020. Sur le marché du travail, l'impact a été très fort. Moins d'activité, c'est moins d'emplois. L'INSEE anticipe à peu près moins 600 000 salariés à la fin de l'année 2020 par rapport à la fin de l'année 2019. Et sur les marchés financiers, deux visions. Sur les marchés de taux d'intérêt, l'intervention des banques centrales et de la Banque centrale européenne en particulier ont poussé les taux d'intérêt le plus bas possible. Le taux d'intérêt à 10 ans français a été, la plupart de l'année, en territoire négatif. Et sur les marchés d'action, les investisseurs se sont reportés sur ces marchés comme porteurs de l'activité de demain. D'où ces intérêts, cet attrait, notamment pour la technologie, en considérant que demain, l'économie sera probablement plus technologique encore qu'elle ne l'était par le passé. Et c'est traduit par des performances boursières tout à fait spectaculaires. L'économie française a connu un confinement beaucoup plus dur au printemps que ses voisins. Donc la baisse d'activité a été beaucoup plus forte qu'en Allemagne, a été beaucoup plus forte qu'en moyenne sur la zone euro, mais comparable à ce qui a été observé en Italie. Par la suite, cette rupture à la baisse s'est traduit par un rattrapage tout à fait spectaculaire au troisième trimestre. Tout le monde s'est rattrapé sur la consommation, sur la production, de telle sorte qu'à la fin du troisième trimestre, entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la zone euro, les chiffres d'activité sont tout à fait comparables. Pour l'année 2021, les perspectives sont plutôt positives. On imagine que le vaccin, qui va être distribué très rapidement dans les pays développés, permettra de réduire l'incertitude pour les ménages et pour les entreprises. Donc on attend, après une baisse très forte de l'activité, un rebond significatif des chiffres de croissance en 2021. Trois raisons à cela. La première, c'est qu'on a un point de départ en 2021 qui est un peu au-dessus de la moyenne de 2020. Donc on part avec un petit peu d'avance. Les plans de relance qui ont été mis en place à l'échelle européenne, celui qui vient d'être adopté, ou à l'échelle française vont permettre de doper l'activité. Et puis la réduction d'incertitude va inciter les ménages à moins épargner. Ils ont beaucoup épargné pendant la crise sanitaire, donc à moins épargner, à dépenser un petit peu plus. Et les entreprises, elles vont, du fait de la moindre incertitude, investir davantage. Donc on a tout un tas de facteurs qui jouent favorablement sur la croissance en 2021 et permettront d'avoir des chiffres significativement plus élevés que ce qu'on a l'habitude d'observer. Sur l'environnement international, deux choses à souligner. La première, c'est que l'économie chinoise n'a plus le rôle qui était le sien après la crise financière de 2010. A l'époque, elle avait joué le rôle de locomotive pour l'économie mondiale. Elle ne veut plus jouer ce rôle. Elle veut se développer par elle-même et dans sa zone d'influence en Asie. Mais l'impact sur le reste du monde est beaucoup plus limité. Pareil pour les États-Unis. On a eu l'élection de Joe Biden. On attend, dans le courant de l'année, un plan de relance qui permettra à l'économie américaine d'aller mieux. Joe Biden souhaite développer une politique économique pour la classe moyenne américaine, pas pour le reste du monde. De ce fait-là, on aura moins d'impulsion du reste du monde, de Chine ou des États-Unis, sur l'Europe. Ça veut dire qu'il est absolument indispensable, en Europe, d'avoir les plans de relance qui ont été adoptés et de créer les conditions pour qu'on soit capable de créer notre propre croissance de façon plus autonome. C'est une rupture par rapport à ce qu'on connaissait avant cette crise financière. Cette crise financière qui a accéléré les tendances qu'on percevait juste avant. Et c'est le nouveau challenge pour nous tous. Faire de la croissance de façon autonome, sans être aidé de façon aussi importante que par le passé, par le reste du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Faire de la Croissance